Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de Décoreco, le podcast des étudiants en game design à Laval 3D. Cette semaine, comme toutes les semaines, trois chroniques au programme. Louis nous parlera de Deathloop, Mathieu nous présentera Frostpunk et Sébastien, Future Tactics The Uprising. Et comme dans chaque épisode, on va commencer par un petit débat, une petite question ouverte, là c'est plutôt peut-être sur le ton du débat. Voilà, c'est une question que je me posais puisque récemment je me suis pris un Game Pass et celui-ci m'a amené à me poser une question par rapport au jeu vidéo indépendant et je me demandais, en regardant un petit peu ma façon de consommer le jeu vidéo, si le Game Pass était une bénédiction pour le jeu vidéo indépendant ou au contraire une malédiction. Je voulais avoir un petit peu les avis des étudiants et étudiantes ici à ce sujet. Rémi ? En ce qui concerne le Game Pass, j'en ai eu pendant un certain moment. Pour ma part, je trouvais que c'était plutôt intéressant, notamment au niveau du joueur, bien évidemment, qui peut justement découvrir des jeux et par exemple si un jeu ne lui plaît pas peut changer instantanément sur un autre jeu ou alors s'il l'adore, il va pouvoir y jouer et par la suite éventuellement l'acheter pour l'avoir à vie. Si on prend l'exemple du jeu Hades, il était sur le Game Pass, ils l'ont retiré, de ce fait, je l'avais essayé sur le Game Pass et je l'avais justement fini grâce au Game Pass et vu que j'ai vu qu'il n'était plus du tout sur le Game Pass, j'ai décidé de l'acheter séparément directement sur le Windows Store étant donné que la sauvegarde était dessus et vraiment, j'avais surkiffé le jeu et de ce fait, j'ai un peu contribué justement au profit du développeur et voilà, je pense que ça peut être bénéfique. Dans tous les cas, les développeurs, même s'il n'y a personne qui l'achète derrière, il y a quand même du profit qui se fond de la part de Xbox, donc voilà, pour moi, je trouve que c'est une bonne opportunité. Merci Rémi, alors peut-être pour préciser un peu ma question, vraiment là où je m'interrogeais, c'est effectivement, je pense que pour certains jeux, c'est une mise en lumière assez intéressante et une exposition à un très large public puisque maintenant, le nombre d'abonnés se compte en millions si je ne dis pas de bêtises. Je me demandais juste en fait si ça ne faisait pas une mise en lumière d'un tout petit nombre de jeux au détriment de plein d'autres qui peut-être se voient cachés par un arbre qui devient de plus en plus grand. Ouais, Louis ? Ouais, donc moi ça fait, depuis que le Game Pass est sorti, je l'ai depuis toujours en fait et j'en ai fait des jeux et c'est vrai qu'il y a énormément de jeux quand même indés mais personnellement, je n'en ai pas fait tant que ça parce que par mois en fait il y a vraiment des plus gros jeux qui sortent et qui cachent en fait toute cette ribambelle de jeux indés. Là encore cette semaine, il y en a 3-4 qui sont sortis qui ne sont pas forcément aussi très plus intéressants qu'un beau triple A. Certes, le Game Pass n'a pas forcément énormément d'exclusivité du côté de chez Xbox, après c'est toujours intéressant d'avoir aussi un catalogue avec des jeux indés pour toutes sortes de joueurs aussi. Là où je me posais moi la question, c'est que je me suis rendu compte que depuis que j'avais le Game Pass tout simplement, je n'avais pas acheté un seul jeu sur Steam, chose que je faisais auparavant et voilà, je me demandais juste si c'était juste moi en fait qui était devenu fainéant avec le Game Pass ou si le Game Pass risquait de créer un comportement dans lequel on se dit, j'ai payé mon abonnement, Microsoft me fournit tout ce qui est nécessaire et du coup je vais moi chercher. En tout cas, c'était une discussion, je l'avais eu très rapidement avec Doc Gero quand il était intervenu à l'école et voilà, c'était pour avoir un petit peu vos avis parmi celles et ceux, parmi vous qui ont le Game Pass, s'ils pensaient que ça changeait leur comportement ou au contraire pas du tout et tant mieux pour les jeux indés qui s'y trouvent parce que ça crée une exposition quand même assez importante. Sébastien ? Moi c'est plutôt une réflexion différente, c'est plutôt sur la manière de consommer le jeu vidéo. J'aurais tendance à aussi comparer avec l'afflux que l'Epic Game Store nous propose de sortir plein de jeux gratuitement et qu'on obtient dans notre bibliothèque. De cette manière, j'ai moins l'impression de profiter des jeux car je m'investis moins dedans, car il y a un afflux constant et il n'y a plus ce côté rare d'avoir quelque chose de nouveau. À la manière de Netflix qui propose un catalogue toujours plus grand où on se retrouve à ne pas savoir choisir. Peut-être que les abonnements tendent vers ce type de contenu, avoir une trop grosse production de jeux et un investissement qui est réduit. Tu veux dire qu'il manque la petite part de désir en attendant la sortie du jeu et de sortir ses petits sous-sous de sa poche ? Tom, tu voulais intervenir aussi ? En termes d'utilisation du Game Pass, ce que je vais faire, c'est souvent aller sur Steam. J'ai ma liste de souhaits qui est assez remplie actuellement, je crois qu'il y a plus de 80 jeux dedans que je me dis qu'il faudrait que je fasse. Je vais aller checker sur le Game Pass justement s'ils sont oui ou non sortis. Dépendant de mon envie d'y jouer et du temps que je pense y passer, je vais, s'ils sont sur le Game Pass, peut-être les prendre là pour soit les tester, soit carrément y jouer totalement. Je pense par exemple à Deathloop qui est, même si c'est un jeu que j'ai adoré, 60€. Donc c'est vrai que 60€ dans un jeu, si j'ai possibilité d'y jouer pour 10€ par mois, c'est quand même beaucoup plus rentable. Mais par contre, je sais très bien que j'ai adoré Deathloop, donc si j'ai envie de me refaire une partie qui part du Game Pass, je vais le prendre. Et je pense que c'est un peu pareil pour beaucoup de jeux du Game Pass. Parce que par exemple, je pense à Potion Craft, qui est un jeu que je suis en train d'essayer de platiner en ce moment, et qui est sur le Game Pass. Mais comme c'est un jeu qui me manque pas mal de temps, je pense que si je l'avais commencé sur le Game Pass et qu'il en partait, je l'achèterais sans aucun souci. Et ouais, pour moi, le Game Pass, ça ne remplace pas vraiment Steam, mais c'est plus une alternative pour tester des jeux et voir s'il me plaît ou pas. Tu parlais tout à l'heure de Doc Gero et de son jeu, donc Saint Lazer, que j'ai pris Day One sur Steam. S'il avait été sur le Game Pass, c'est vrai que je l'aurais sans doute testé sur le Game Pass d'abord. Et bien merci Tom, tu m'as offert la transition parfaite pour enchaîner avec la chronique de Louise qui va nous parler du dernier né de Studio Arkane, Deathloop. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du dernier bébé d'Arkane Studio. Et non, ce n'est pas la suite de Dishonored, mais une toute nouvelle licence nommée Deathloop. Sorti en 2021 sur la PlayStation puis l'année suivante sur Xbox, ce FPS suit alors ses grands frères et s'inscrit dans la bibliothèque des Immersive Sims qu'Arkane Studio a su créer au fil des années. Pour faire court sur l'histoire, vous incarnez un homme nommé Colt qui se réveille sur la plage. Et puis voilà. C'est tout ce que les développeurs vous donnent comme informations et vous allez être directement plongé dans le jeu et tout comme votre héros, vous allez devoir comprendre ce que vous faites là. Après une sorte de tuto linéaire assez long, vous allez bien sûr mourir, et c'est là qu'on se rend compte que ce jeu utilise le système de la boucle temporelle, car après chaque décès, vous allez revivre votre journée. Mais après votre première mort, vous aurez un but, tuer les 8 visionnaires de l'île en une seule et même journée pour enfin vous échapper de cette fameuse boucle. Je vais maintenant me pencher sur le côté Immersive Sims du jeu qui n'a d'ailleurs pas fait l'unanimité auprès de tous les joueurs. Comme je vous l'ai dit, Deathloop est un FPS action-aventure et celui-ci est très axé sur le shoot, là où ses prédécesseurs utilisaient plus la discrétion comme axe de gameplay. On pourrait aussi faire une comparaison à Hitman, où à la manière de celui-ci, vous allez pouvoir éliminer vos cibles de différentes façons, ce qui va laisser aux joueurs cette impression de liberté et d'immersion en essayant toutes sortes de moyens pour vous amuser à éliminer vos cibles. En revanche, ce qui le différencie d'un Hitman, c'est que si vous voulez finir le jeu, vous serez contraint de trouver LA façon parfaite de tuer tous les visionnaires. Car oui, pour finir le jeu, Arkane Studio a décidé qu'il n'y aurait qu'un moyen pour finir Deathloop et que chaque antagoniste devra mourir d'une façon bien précise. Et c'est là que le côté immersif n'est plus si immersif que ça, car vous serez alors constamment tiré par la main par les marqueurs de lieux qui vous préciseront là où il faudra aller et qu'est-ce qu'il faudra faire pour avancer. Certes, vous aurez le choix de ne pas suivre ces pistes et de faire ce qu'ils vous chantent, mais bon, on est quand même là pour voir le bout du jeu, non ? Donc comme je vous l'ai dit, le but c'est vraiment de trouver la manière parfaite d'éliminer les ennemis. Et personnellement, ce choix de trouver la façon parfaite de tuer tous les antagonistes, je la comprends. Car le jeu est assez grand et cela vise à ne jamais perdre le joueur dans son level design qui peut être complexe mais qui n'en est pas moins très bon car celui-ci est doté d'un système particulier de journée que je vous expliquerai par la suite. Donc certes, vous êtes pris par la main pour avancer, mais le fait d'avoir ce tableau de bord vous aurez des pistes à suivre et qui vous expliquera où aller renforce ce côté agent secret. Et ce tableau de bord, finalement, ne se remplit pas tout seul. C'est grâce à toutes vos actions et vos choix que vous allez débloquer ces fameux marqueurs pour la run finale. Vous allez alors pour cela devoir trouver des informations qu'elles soient visuelles ou sonores pour comprendre le train de vie de chaque antagoniste. Et pour ce faire, votre terrain de jeu est découpé en 4 lieux, mais aussi en 4 cycles, le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Vous allez alors avoir la possibilité de visiter les lieux que vous voulez au moment que vous voulez. Car oui, on est dans un immersive sim, il faut bien laisser le choix aux joueurs de là où il veut aller, quand il le veut et surtout faire ce qu'il veut, car ces actions vont impacter le cours de la journée sur l'île de Black Reef. Pour exemple, vous savez que deux antagonistes ont un rendez-vous dans l'après-midi, mais si vous tuez l'un d'entre eux plus tôt dans la journée, ce rendez-vous n'aura pas lieu et changera le cours de la journée. La connaissance dans ce jeu est donc une arme et toute information trouvée est bonne à prendre. Avec cette connaissance, vous allez pouvoir déclencher des événements pour vos futures parties et ce sentiment d'immersion s'intensifie avec le temps. Car ce qui est très fort, c'est qu'à chaque fois que vous allez dans un lieu, vous allez systématiquement trouver des informations qui vous seront plus ou moins utiles pour la suite. Et donc vous pourrez faire vos propres choix et déclencher vos propres événements pour voir ce qu'il se passe. Voilà ce que propose Desloops, certes moins apprécié que ses grands frères en termes d'infiltration et de par une trop grande importance pour le shoot qui fait que le joueur ne va pas forcément utiliser la discrétion, il n'en est pas moins intéressant de voir qu'Arcane a simplifié son jeu pour que le joueur ne se sente pas perdu. Il est d'ailleurs plus ambitieux en termes de level design que ses prédécesseurs avec ce fameux cycle et cette boucle temporelle qui laissent au joueur cette liberté et donnent le temps au joueur d'expérimenter tout ce qui lui passe par la tête. Merci Louis, et bien on va enchaîner tout de suite. Alors vous allez penser peut-être que le podcast est sponsorisé par 12-bit studio puisqu'on avait parlé il y a quelques épisodes de This War of Mind et aujourd'hui Mathieu va nous parler de Frostpunk. Frostpunk combine les meilleurs éléments de la survie, de la construction de villes et des jeux 4x dans l'un des jeux de stratégie les plus captivant auxquels j'ai joué depuis un moment. Développé et édité par Elevbit Studios, Frostpunk est le dernier titre en date du studio. Le jeu est annoncé en août 2016 pour une sortie prévue fin 2017 pour au final sortir le 24 avril 2018. Le titre se vend bien puisqu'il réussit à remplir l'objectif du studio polonais de 250 000 copies et ce en seulement 72 heures. Il compte aux dernières nouvelles 1,4 millions de copies vendues dans 191 pays différents. Frostpunk raconte l'histoire d'une période glaciaire catastrophique qui frappe l'Angleterre à la fin du 19e. Un petit groupe d'ouvriers et d'ingénieurs part vers le nord et se regroupe autour d'un générateur de charbon pour survivre. Votre rôle en tant que chef de ce groupe est de rechercher la technologie dont vous aurez besoin pour survivre à la déterriotation du temps tout en maintenant l'espoir et le bonheur de la communauté ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît. Cette histoire est racontée à travers des animations exceptionnelles qui aident à donner un ton austère. Tout au long le style artistique de Frostpunk est effectivement minimaliste et délavé rappelant un Game of Thrones victorien avec les engrenages en plus. Un bruit d'un vent froid est la première chose qui vous salue lors du lancement d'une nouvelle partie signant la qualité du simple design du titre. C'est dans le gameplay cependant que Frostpunk brille. En tant que chef de cette dernière ville, la tâche la plus élémentaire que vous avez est de diriger la main d'oeuvre pour rassembler des fournitures pour faire fonctionner la communauté. Cet aspect se joue comme la plupart des jeux de construction de ville ou de survie en temps réel et vos travailleurs se traîneront littéralement dans la neige pour ramener le charbon, l'acier et le bois au centre-ville. Frostpunk limite le nombre de ressources à environ 5. Il met un point d'honneur sur la complexité de la chaîne d'approvisionnement évitant de surcharger la tâche aux joueurs. Frostpunk utilise une caméra avec une vue du dessus. Le micromanagement de Frostpunk se résume à allouer le bon nombre de travailleurs au bon emploi pour assurer un flux constant de chaque ressource. Bien sûr ces travailleurs sont des humains avec des besoins donc les ressources qu'ils rassemblent seront utilisées pour les maintenir en vie. C'est là que l'aspect de construction de la ville de Frostpunk entre en jeu. Les bâtiments traitent les marchandises et fournissent de la chaleur ou des logements. Comme la collecte de ressources, cette partie du gameplay est ciblée nécessitant une sélection rigoureuse des bâtiments. La plupart des bâtiments et des rues sont placés dans des anneaux autour du générateur et cette touche thématique fournit une structure qui empêche Frostpunk d'être considéré comme un jeu de construction pur et dur. Frostpunk est allé plus loin et a fait mieux que pratiquement n'importe lequel de ses contemporains lorsqu'il s'agit d'aborder la moralité des joueurs dans les jeux vidéo. Bien que le jeu tourne autour de la gestion des ressources, celui-ci tourne autour également d'un compteur espoir et d'un compteur mécontentement. Lorsque vous ordonnez aux travailleurs de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, le mécontentement monte. Lorsque de mauvaises nouvelles arrivent, telles que des travailleurs qui meurent de maladies, de surmenages ou de catastrophes, l'espoir s'effondre. Vient ainsi le livre des lois, registre qui vient influencer ces deux paramètres en affectant la production, les heures de travail jusqu'au bien-être des travailleurs. Pour ne citer qu'un exemple, la légalisation du travail des enfants diminue grandement l'espoir de votre population. Au cours de votre aventure, deux voies s'offrent à vous. L'ordre, une politique avec des avantages mineurs liés à la production, ou bien la foi avec des avantages affectant la guérison et la santé. Ce qui commence par des rondes de quartier sous la bannière de l'ordre et l'apparition de chapelles sous celle de la foi dégénère respectivement en centre de propagande et en pénitence publique. Si vous arrivez au bout du chemin, la politique du « nouvel ordre » ou de la « nouvelle foi » sera adoptée. Des simples euphémismes pour ne pas dire fascisme ou autre totalitarisme supprimant ainsi la barre d'espoir ou celle du mécontentement. C'est ainsi qu'on pourrait s'interroger sur ces voies politiques mises en place par le jeu. Aucun régime totalitaire mène une société où sa population ne désespère plus. C'est bien le contraire dans la réalité. L'espoir n'est pas une chose qu'on peut quantifier, les gens ne sont pas des robots. De toute manière, Frostpunk nous montre assez bien que le totalitarisme est une mauvaise chose, le jeu vous juge de par vos actions. En fait, Frostpunk implique que les dirigeants d'une société donnée pourraient être tentés de percevoir l'espoir comme une ressource à gérer et utilisent cet état d'esprit pour nous poser des questions sur nous-mêmes. Par exemple, si je force les gens à travailler en tout temps pendant 24 heures, je risque de perdre un employé, mais cela resterait valable compte tenu des nouvelles ressources acquises durant ce laps de temps. Dans la réalité, tout être ayant une âme serait révolté. Ce n'est qu'à la fin de votre partie que le jeu exécutera un timelapse de la vie de votre société, énonçant les politiques sociales que vous avez adoptées afin de la faire fonctionner. La première chose qui m'est venue à la fin de ma première partie est celui d'avoir eu le sentiment d'être forcé d'appliquer ces politiques totalitaires. J'éprouvais même dans la condescendance lorsque le jeu m'a réprimandé pour avoir promulgué le nouveau fascisme. Après tout, je n'avais pas le choix à m'éteidiger. En quoi serais-je responsable ? Avec toute cette pression que j'ai pu ressentir tout au long de la partie, je dirais même que c'est normal de tomber dans le totalitarisme. Dans la réalité, il n'y a jamais eu de situation où des gens soutiennent des dictateurs en herbe ou des fascistes parce que les choses vont bien. Le totalitarisme est toujours codé comme « les choses vont mal et les mauvais moments exigent des sacrifices et des mesures drastiques ». Après réflexion, toute cette moralité tourne autour d'une seule et unique chose, le choix. Rien ne m'oblige factuellement à provoquer des crimes contre l'humanité et j'aurais pu simplement quitter le jeu. Mais c'est injuste parce que oui, j'ai le choix en théorie, mais j'ai aussi l'envie de découvrir tout le contenu du jeu et donc en finalité, on me force à commettre ces crimes. En nous forçant à considérer l'espoir comme une ressource, Frostpunk nous oblige à des dilemmes moraux qui nous amènent à affronter des vérités inconfortables. Je me suis remis en question en me rendant compte dans ma deuxième partie que j'avais aussi le choix de ne pas appliquer toutes ces lois mortifères et donc au final sauver davantage de personnes et permettre ainsi la survie de mon peuple. En soi, Frostpunk nous offre le luxe de juger nous-mêmes quand la situation a dépassé les limites et je dirais même nos limites. Ce qui définit la bonne route dépend de vous et dépend de la distance parcourue sur le chemin de l'ordre ou de la foi. Pour ma part, je crois que les rondes de quartier et les chapelles sont une bonne option. Je ne pense pas que les centres de propagande soient particulièrement éthiques et je ne pense pas que la torture puisse jamais de manière réaliste être justifiée. De toute façon, le jeu ne vous demande pas seulement de considérer jusqu'où vous seriez prêt à aller, mais il montre également à quel point il est facile de tomber dans l'autoritarisme. Le jeu ne vous permet pas seulement de définir vos propres limites, il dit aussi que « je n'avais pas choix » n'est pas une excuse. Cela nous permet de choisir dans quelle mesure il est juste d'abuser des libertés des citoyens en dessous de nous et tout ce que cela implique. Et elle se demande s'il était finalement justifié, sachant qu'une alternative était possible. Pour finir, je dirais que j'ai eu grand plaisir à découvrir Frostpunk et j'ai grand hâte d'avoir en possession son petit frère, Frostpunk 2. Le trailer laisse à suggérer que le pétrole sera au cœur du titre, cela annonce que du bon. Bref, jouez à Frostpunk. Merci Mathieu pour cette chronique d'actualité entre réforme des retraites et profit record chez Total. Après l'actualité, on va faire un petit retour dans le temps, retourné au début des années 2000, si je ne dis pas trop de bêtises, 2006 pour être précis, merci Sébastien, avec Future Tactics The Uprising. Il y a des jeux que l'on ne peut pas oublier. Des jeux qui, pour une raison quelconque, aussi bonne ou médiocre que soient-elles, se sont greffés à vos souvenirs, à une partie de vous. Je pense que vous avez déjà tous en tête ce spécimen qui vous a surpris. Un jeu auquel vous avez voué votre temps, votre énergie sans même le compter. Un jeu qui vous a surpris par sa différence, son univers ou d'autres raisons mystérieuses que seul vous savez. Pour ma part, ce jeu était Future Tactics The Uprising. Un jeu de tir stratégique au tour par tour produit par Z-Studio en 2006, sorti sur PC, Gamecube, PS2 et Xbox. Sous son ancien nom, Pillage, le jeu a souffert d'un blocage dans sa production, jusqu'à son rachat par Crave qui renomme le projet Pillage en Future Tactics. Le jeu ressemble beaucoup au jeu Worms 3D, son histoire a été écrite par Paul Rose. Disons-le, le jeu n'est pas une réussite critique. Mais ce qui m'a marqué ce sont ses mécaniques. Elles avaient toutes d'intéressantes. Je dirais même que l'oeuvre a souffert d'un manque de visibilité. Car il avait son potentiel. Entre autres, la possibilité de détruire complètement son environnement en frant des situations surprenantes et différentes entre chaque partie. Pour ce qui est du contexte du scénario, l'humanité se retrouve dominée par des extraterrestres. Nous commençons par incarner un duo père-fils résistant qui a pour objectif de protéger la zone de campement en éliminant les extraterrestres présents. Nous verrons plus tard dans la suite du jeu que les enjeux s'avèrent un poil plus élevés puisqu'il s'agira d'éliminer ces aliens de la terre et de la libérer de cette emprise. Au cours de l'aventure, vous serez amené à agrandir votre équipe ou bien à perdre des partenaires avec 18 personnages différents. 19 niveaux s'offrent à vous aux objectifs variés. Certains niveaux consisteront à éliminer tout simplement tous les ennemis, d'autres traverser des ponts ou encore regrouper son équipe en certains points. Nous contrôlons chaque joueur en tour par tour en vue 3ème personne. La partie se suit alors jusqu'à la réalisation des objectifs. Ou en cas contraire se finit en game over si il y a un mort dans l'équipe. Alternant alors entre les actions du joueur et celles de l'ennemi, chaque équipe joue tous ses personnages avant de rendre la main. Ainsi, les actions possibles se résument à se déplacer, attaquer une seule fois et passer au tour suivant. Ce qui m'avait plu était de découvrir que chaque personnage avait sa capacité spéciale propre. Certains attaquent grâce à leurs lunettes de visée passant en vue subjectif, tandis que d'autres utilisent une vision telle qu'un sonar autour d'eux pour lancer des attaques aériennes. Un système de niveau permet de débloquer de nouvelles approches de jeu avec de nouvelles compétences. Il est par exemple possible d'échanger de position entre deux entités, aliens ou ennemis, retournant parfois la situation. Ajoutons à cela des capacités infrarouges permettant de voir les ennemis à travers les obstacles ou bien encore des fumigènes pour se cacher. Et nous obtenons une bonne diversité de styles de jeu. Il y a aussi des compétences bien plus passives. Entre autres, augmenter sa vie, ou augmenter ses dégâts. Pour obtenir ces améliorations, il était nécessaire de trouver un kit d'amélioration bien dissimulé dans tous les niveaux. Ceci étant dit pour les attaques, la vraie difficulté pourrait bien se trouver dans les déplacements. En effet, vous vous déplacez dans une zone dynamique représentée par un cercle vert qui diminue à chaque changement de personnage ou d'action. Il est donc primordial de réfléchir au positionnement et à l'action que vous voulez réaliser car vous pourriez vous trouver dans des situations délicates. Heureusement, la zone se réinitialise à chaque tour. Il est possible de prévoir cette diminution de cercle en restant immobile. Cela fera apparaître un cercle bleu qui reprend votre prochaine zone. Chaque personnage possède sa propre compétence de déplacement, allant du jetpack au double saut en passant par des téléportations comme je vous ai dit. Les possibilités sont infinies et l'exploration de l'environnement vous sera un grand avantage tactique contre l'ennemi. Très bien, nous avons vu alors comment attaquer, s'améliorer et se déplacer. Il reste alors une étape. Comment finissons-nous notre tour. Après ces étapes, vous avez alors la possibilité de passer au tour suivant de trois manières différentes. L'une standard sera de rester où vous êtes sans bonus, sans défense. Tandis que les deux autres vous permettront de vous protéger avec un bouclier ou de vous soigner jusqu'à votre prochain tour. Lorsque vous vous défendez, vous obtenez un bouclier qui bloque partiellement les dégâts. Mais à l'inverse, quand vous vous soignez, vous êtes plus vulnérable. Ces compétences mettent trois tours à se recharger. Il faut donc savoir quand vous pouvez vous permettre de prendre ces risques. Enfin, et pas des moindres, ce que j'avais adoré à l'époque est le fait de pouvoir complètement remodeler le paysage avec nos explosions. Chaque tir réalise une explosion qui viendra trouver le décor en transformant sa géométrie. Cela a laissé place à de nouvelles stratégies pour se protéger, ou faire tomber des ennemis dans ces fameuses crevasses, ou bien créer des nouveaux passages inédits. Certains éléments utilisaient la physique comme les rochers ou encore les épaves infligant des dégâts massifs. Cette destruction de terrain permettait de trouver des objets cachés, comme le kit d'amélioration que je vous ai dit précédemment, ou les kits de soins. C'était un vrai avantage à l'époque, et cela créait alors des parties toujours plus différentes les unes que les autres. L'utilisation du terrain avait toute son importance puisqu'il y avait un aspect infiltration qui pouvait être utilisé à notre avantage. Oui, l'IA en 2006 détectait alors nos personnages et cherchait à les éliminer. Dans le cas contraire, elle pouvait croire que certains personnages étaient morts s'ils n'apparaissaient pas pendant un moment. Encore un point fort de ce jeu se trouve alors dans la diversité de ces paysages qui est intéressante. Nous passons des plaines de forêt au campement dans la neige en passant par les bases militaires extraterrestres. Chaque décor avait sa particularité qui la rend unique et intéressante dans son histoire. Le mode multijueur aussi avait de quoi laisser de bons souvenirs, avec un joueur qui joue les humains et un autre qui joue les extraterrestres. J'ai vraiment apprécié cette partie-là du jeu qui nous permettait de créer des scénarios inédits. La dynamique du jeu était bien partagée, en soi, un bon moment à partager. Tous ces éléments forment un jeu qui d'apparence semble intéressant. Or, certains points viennent noircir ceux derniers. Premièrement, la difficulté du jeu est surprenant haute. Une cassure se produit alors avec la direction artistique enfantine au premier abord. Dès le deuxième niveau, cette frustration peut se ressentir avec la trop grande marge de difficulté que l'on observe. Le jeu est très punitif et la perte d'un personnage signifie un game over. Il faut parfois recommencer enterrement un niveau pour une simple erreur de déplacement. Aussi, les hitbox des ennemis et du décor peuvent s'avérer assez hasardeuses. La diversité des ennemis est contrairement aux alliés très limitée et nous avons vite fait de faire le tour de ces ennemis, c'est dommage. L'autre point noir du jeu, eh bien, c'est sa musique. Cette dernière est très répétitive et devient insupportable après une session de jeu. Chaque action recommence la musique au début sans aucune transition. Le jeu ne dispose pas d'une grande bibliothèque de thèmes et on le ressent très vite. De plus, le thème principal n'est pas de meilleur goût à mon avis. Le doublage français par contre est notable et apporte un bon point narratif. Enfin, le tout est enrobé par son scénario qui est à peine surprenant avec une facilité d'écriture prévisible. Ce qui est dommage car le début de l'histoire est intéressant et les personnages possèdent toute leur singularité. Je pense notamment à Scalion, un combattant avec un humour loin d'être fin qui se joint à nous rapidement dans l'histoire. Ou encore, War Dwarf, un robot malicieux garde du corps. On se prendra d'amitié pour cette équipe qui lie des liens entre eux tout au long de l'aventure. Malheureusement, on ressent une baisse d'attention considérable du scénario lorsqu'on s'approche de la fin. Les plus tweets sont prévisibles et il y a un énorme sentiment de bâcler lorsque nous arrivons au dernier niveau avec une cinématique qui ne veut pas vraiment dire grand chose pour conclure le défi que nous a représenté toute cette aventure, laissant le joueur dans l'incompression et la frustration. Pourtant, c'est bel et bien ce jeu auquel j'ai voulu rendre hommage en vous parlant aujourd'hui. Un jeu qui, aux yeux des auditeurs, sera peut-être oubliable, voire mauvais. Peut-être alors que c'est la nostalgie qui aura alors animé mon envie de parler de ce jeu et qui aura arrondi les angles autour de ces mauvais points. Cependant, j'aspire à croire qu'il est un bon compromis pour partager des moments entre amis. Que sa maladresse de scénario participe à l'ambiance générale que j'apprécie en jouant à ce jeu. Il faudra quand même vous habituer à la maniabilité qui sera plus dure à prendre en main. Il faut comprendre que le temps lui est passé dessus. Enfin voilà, je trouvais intéressant de vous parler justement de ces pépites qui sont indéniablement embellies par vos souvenirs, attachées à des périodes de vos vies, de vous-même. Pour moi, ce jeu fut le futur tactique sur Gamecube. Et vous ? Eh ben moi, j'ai pas la réponse Sébastien, je vais comme ça improviser. Merci, moi je connaissais pas ce jeu, j'ai découvert en t'écoutant et puis en regardant quelques images. Effectivement, je vois le parallèle avec Worms dans une version plus 3D qui laisse penser qu'effectivement, comprendre l'environnement ne devait pas être des plus aisés. Et c'est marrant, j'étais, en regardant les images, j'étais assez marqué par la ressemblance avec la direction artistique aujourd'hui d'un jeu multi très très célèbre qui est Fortnite. Voilà, donc merci pour la découverte. Merci à tous les trois, merci à tous et toutes et on vous dit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501